Au début de l'été 1926, la France, épuisée par les dépenses de la Grande Guerre, se trouve au bord de la faillite. Le franc, écrasé par la livre anglaise, perd chaque jour de sa valeur. Le président du conseil, Édouard Hériot, à bout de ressources, démissionne. Et soudain, c'est le miracle, un miracle imprévisible. Le franc reprend du poil de la bête. L'or se met à affluer dans les caves de la Banque de France. Ce miracle s'explique par un mot magique, la confiance. La confiance que le pays tout entier a mis dans le nouveau président du conseil, Raymond Poincaré. Mais si cette nouvelle conjoncture s'avère des plus avantageuses pour l'ensemble de la nation, il n'en va pas de même pour les gros spéculateurs qui avaient misé délibérément sur l'effondrement continu de notre monnaie et qui sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans ce cas, ce n'est pas grave. Les douaniers suisses vont vous délivrer une autorisation provisoire. Quelque chose à déclarer ? Non, rien. Ça va pas ? Pardon ? Non, je vous demande si vous vous sentez pas bien. Vous avez l'air malade. Non, non, ce n'est rien. Je veux passer en matin en Genève. Bon, allez-y. Bon, allez-y. Qu'est-ce qu'il a ? Il est mort. Il n'y a pourtant pas de blessure. T'as pas vu comme il zigzaguait ? C'est sûrement une crise cardiaque. C'est arrivé tout pareil à mon beau-père. En tout cas, c'est un français, pas mon beau-père, bien sûr. Je parle de celui-ci, un Parisien, d'après son passeport. Et regarde, des livres sterling. Encore un de ces types qui tuent du trafic. Monsieur le médecinieur, s'il vous plaît, un mot. Que pensez-vous de l'affaire Verniole ? Messieurs, je ne peux que vous répéter ce que j'ai déjà dit à la police. Notre maison a été victime d'un incroyable abus de confiance. Vous pouvez rentrer la voiture, Albert. Il s'agit donc bien d'un vol. Tout porte à le croire. Des vérifications comptables sont en cours. Mais il semble bien que les détournements de fonds ne datent pas d'hier. Verniole, est-il le seul en cause ? Apparemment, oui. Et vous ne vous êtes jamais douté de rien ? J'avais en Verniole la plus entière confiance. Il aurait fallu ce malheureux accident pour... Mais pourquoi des livres sterling ? Je suppose que Verniole spéculait. Il achetait des devises d'étrangères avec l'argent qu'il détournait. La remontée du franc l'a raffolé. Il essayait de se débarrasser de ces livres sterling en Suisse, à meilleur compte qu'ici. Pensez-vous qu'il y ait d'autres spéculateurs aux abois ? Comment le saurais-je ? Mais ces livres, vous, que comptez-vous en faire ? Moi, messieurs, je ne crois qu'au franc. Je fais confiance au président Poincaré. Je n'ai plus rien à vous dire. Du reste, la disparition de Verniole met pour moi un point final à cette triste affaire. Si vous voulez bien m'excuser. Oui ? Viens, monsieur le Prévissez. Le commissaire Valentin va vous recevoir. Madame Verniole ? Oui, monsieur le commissaire. Essayez-vous. Vous vouliez me parler personnellement, paraît-il ? Oui. C'est au sujet de mon mari. Ah, le patron est chez lui ? Le patron n'est pas là. On a convoqué la présidence du conseil. Et ça doit être grave. C'est le président Poincaré lui-même qui a appelé. On n'est malheureusement pas plus important. Vous avez peu m'importe que l'employé de banque ait ou non esproqué son patron. Ce qui est grave, c'est la révélation publique de l'existence d'une spéculation scandaleuse. Et le problème est simple. Les spéculateurs ont accumulé des stocks énormes de devises étrangères dans l'espoir de les revendre avec de gros bénéfices. La remontée du franc est en train de compromettre l'opération. Et si je gagne la bataille, ils seront obligés de revendre avec des pertes considérables. Ces gens-là ont joué délibérément contre la France. Grâce à vous, ils sont en train de perdre. Oh, je ne me fais aucune illusion. Tout mon édifice est bâti sur un seul mot, la confiance. Et vous savez combien cette confiance est capriciuse. Que le public prenne peur et c'est de nouveau la dégringolade. Et je ne veux voir ça sous aucun prétexte. La spéculation est aux aboires. Ça, je le sais. Seulement d'énormes intérêts sont en jeu. Et ces gens-là ne reculeront devant rien. Vous entendez, Gabrielli ? Devant rien. C'est pourquoi nous devons leur briser les reins avant qu'il n'ait le temps de se réorganiser. Et pour ça, il faut agir vite. Vite et sans bruit. Voilà votre mission, mon cher. Mission prioritaire et confidentielle. Que seules vos brigades peuvent réussir. Vous pouvez compter sur nous, monsieur le président. Madame Verniul vient d'arriver, monsieur. Ah, très bien. Faites la venir. Bien, monsieur. Monsieur vous attend. Je suis navré, ma chère Alice. Vraiment navré pour tout ce qui s'est passé. Asseyez-vous. Devez-moi votre manteau. Je peux vous offrir quelque chose ? Du thé ? Du café ? Non, non, merci. Je tenais à vous voir, ma chère Alice, pour vous dire avant tout que ces tristes circonstances n'altéreront en rien l'estime et l'amitié que nous avons pour vous, ma femme et moi. Monsieur Metzinger, je veux savoir la vérité. Gilbert a-t-il vraiment... Je voudrais vous épargner cette épreuve, ma chère Alice, mais... Malheureusement, les fêtes sont là. Non, je... Je peux pas y croire. Je vous cacherai pas que ça a été pour moi aussi une grande déception. J'avais la plus entière confiance en Verniul. Il m'a causé un tort considérable. Jamais je n'aurais pensé. S'il m'avait parlé, s'il s'était confié à moi, je l'aurais empêché, mais il ne m'a rien dit. Je vous crois, Alice. Je vous crois. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Rien. Rien, ma chère Alice. Oubliez. C'est tout ce que nous pourrons faire. Vous et moi. Oubliez ? Comment oublier ? Tous les gens me regardent dans mon quartier. Oui, bien sûr. Pourquoi on ne partez-vous pas en voyage ? Pourquoi ? On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Vous voulez dire que... vous n'en avez pas les moyens ? Petit poisson, mon cher, menu fretin, certes. Mais c'est pourtant par lui qu'il faut commencer. Verniul est l'arbre qui cache la forêt. On s'est servi de lui. Pourquoi sauriez-vous ? Vous parlez exactement comme Mme Verniul. Vous connaissez Mme Verniul ? Oui, elle est venue me voir hier. Pour quoi faire ? Pour me dire que son mari était innocent. Mais dites-moi, où en êtes-vous avec elle ? Nulle part. Je dois dire que je ne l'ai guère poussée. Vous avez eu tort. Eh oui, mais je ne pouvais pas prévoir. Le sens de l'anticipation, mon cher, est indispensable dans notre métier. Je prendrai des cours. Il faut la retrouver, Valentin. Son témoignage peut être capital. Allez. Salle histoire. Vraiment, sale histoire. Nous avions déjà bien assez d'ennuis comme ça. Je ne pouvais tout de même pas prévoir la crise cardiaque de Verniul. Mais je ne vous fais aucun reproche. Je constate seulement que ce regrettable incident risque d'attirer fâcheusement l'attention sur vous. Donc, sur nous... Rassurez-vous, j'ai pris mes précautions. La comptabilité de la banque est organisée. Verniul est coupable. Et pour plus de précautions, j'ai expédié sa veuve à l'étranger. Pour un bon moment. Ça, je me suis en effet. Mais méfiez-vous cependant. Je me suis laissé dire que Poincaré avait l'intention de nettoyer les écuries d'Augia. Ce sont ses propres termes. Monsieur, j'arrive de la bourse. Nous courons au désastre. La livre se négocie aux environs de 172 francs. Elle était hier à 180. Et à 212, il y a 5 jours. Le mouvement s'accentue. C'est la ruine. Je vous l'avais dit, messieurs, il faut immédiatement négocier avec les Suisses. Sauver les meubles, c'est déjà trop tard. Vous avez quelque chose à proposer ? Peut-être. La politique suivie par Poincaré n'est pour rien dans le phénomène auquel nous assistons. Mais seulement la confiance que le pays met en lui. Il suffirait d'en rien pour que tout bascure. Rien ? Qu'entendez-vous par rien ? N'importe quoi qui viendrait ternir l'image de l'homme. Qu'en pensez-vous, Durebeck ? Nous y avons déjà pensé. N'espérez rien de ce côté. Poincaré est proprement inattaquable. Nouvelle victoire du président Poincaré ! Demandez le petit Parisien ! Les assemblées réunies à Versailles voient la création de la casse nationale d'amortissement. Le franc encore consolidé ! Nouvelle victoire du président Poincaré ! Les assemblées réunies à Versailles voient la création de la casse nationale d'amortissement. Je ne vous dérange pas trop. Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. Ah, débordé comme d'habitude. Des projets de vacances, sans doute. Vacances est un mot qui a perdu pour moi toute signification. Je suis seulement à la recherche de Mme Vergnol. Et alors, du nouveau ? Je suis passé chez elle hier. L'oiseau avait disparu. Une voisine m'a appris que Mme Vergnol était subitement partie en croisière pour l'Egypte. Alors, je me renseigne. Il y a effectivement un bateau qui a quitté Marseille ce jour-ci. Oh, une croisière réellement princière. Étonnant, non ? Pour une femme si modeste. Vous en concluez quoi ? On a voulu l'éloigner. Qui ? Justement. C'est ce que je cherche à savoir. Metzinger ? Pour l'instant, nos experts sont en train d'étudier les comptes de la banque. Et alors ? Jusqu'ici, tout semble corroborer la thèse du vol. Ayez tout de même l'œil sur Metzinger. J'en ai bien l'intention. Mais prudence, mon petit. Vous vous attaquez au monstre de la haute finance. Donnez. Merci. Vous rappelez-vous la triste fin de carrière du président Deschanel errant dans la campagne en chemise de nuit après être tombé de son train ? Voyons, voulez-vous en venir ? Imaginez qu'une mésaventure du même genre arrive au président Poincaré. Son prestige, je le crains, n'y résisterait pas non plus. Vous oubliez que Deschanel souffrait de troubles mentaux, ce qui n'est pas le cas de Poincaré que je sache. Mon cher, je vous garantis qu'on peut provoquer artificiellement les délires les plus extravagants. Vous me direz, encore faudrait-il pouvoir disposer de sa personne ? Entre autres, oui. Et qui nous empêche d'envisager une machination qui aurait pour but de faire croire à une fugue ? Parlez sérieusement ? Très sérieusement. Vous en doutez, mon cher ? Voyons, flammant, nous sommes des hommes d'affaires. Pas des bandits de grands chemins. Pas de grands mots, je vous en prie. L'enjeu en vaut la peine. Et puis rassurez-vous, il ne lui serait fait aucun mal. On pourrait, par exemple, retrouver le président abruti d'alcool et dans une situation des plus compromettantes. Le choix ne manque pas. Et croyez-moi, l'impact auprès du public serait considérable. Nous n'en demandons pas plus. Et où trouverez-vous des gens pour faire un travail pareil ? J'y ai pensé. Notre habit d'Urbeck m'apparaît tout indiqué pour prendre cet affaire en main. Ses relations sont vastes, éclectiques. Il est très introduit dans les milieux ultra-nationalistes. Alors parmi tous ces jeunes enthousiastes et ces vieux briscards, il serait fort étonnant qu'ils ne s'en trouvent pas prêts à nous aider. Ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. C'est tout réfléchi. J'en ai parlé à l'Urbeck. Il s'en occupe déjà. Allons-y. Allons-y. Vas-y, tu vas voir, Lise ! Tiens-le ! Opérations terminées ! Tourne la voiture ! C'est parti ! C'est parti ! Alors ? Alors, c'est non. Quoi ? Pierre ne veut pas mêler les jeunesses patriotes et une entreprise qui a pour but essentiel de sauver la mise à des financiers véreux. Mon ami Pierre oublie que ce sont pourtant ces mêmes financiers véreux qui alimentent les caisses de votre mouvement. C'est des matérialismes vraiment sordides, Jean. C'est bon, n'est-ce pas ? C'est bon, n'est-ce pas ? Très bon. Ce n'est pas la seule raison. Nos garçons ne sont pas entraînés pour des opérations de ce genre. Une tasse de thé ? Si tu tiens tellement à ton projet, pourquoi ne t'adresses-tu pas à des spécialistes du milieu ? Tu manges à tous les râteliers. Je suis sûr que tu as aussi de solides relations de ce côté-là. Je me demande parfois comment je supporte ton insolence. Tout simplement parce que tu es aussi masochiste. Très bien, alors tu suis l'affaire et tu me rappelles, c'était du nouveau. Merci, au revoir. Il y a de l'embauche dans le milieu. Merci, mais je ne cherche pas de travail. T'as tort. Contrat d'un mois, très bien payé. Il suffit d'être disponible, sans scrupules, costauds. Et d'avoir le sens de la discipline. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est authentique, mon vieux. C'est une proposition que fait un ancien déjeuner à tous les noms frais du mi-temps. J'ai appris ça par Polo, c'est notre indicateur. Avec qui on a fait personnellement la proposition. Ah bon ? Et alors ? Lorraine ? Non, excuse-moi, vieux, mais je ne vois pas en quoi ça peut m'intéresser. Attends. D'après Polo, il s'agit presque à coup sûr d'une affaire politique. Alors forcément, j'ai fait le rapprochement avec la nôtre d'affaire. Tiens, tiens. Alors ? Et comment ? N'est-ce pas ? Le sens de l'anticipation, mon cher, est indispensable dans notre métier. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Non, non, rien. Dis-donc, il n'est pas encore rentré, t'es raison, là ? Regrettes, ce ne sera pas possible. Il doit partir en Algérie. Des ennuis avec les frites, hein ? Ah, vous êtes au courant ? Oui. Dommage, Polo. On m'a aidé du bien de toi. Remarquez... J'ai un copain qui s'intéresserait bien. Quel genre, ton copain ? Ah, pour ça, un vrai baroudeur. Un type dans votre genre. Un ancien de la Légion. En plus, il débarque, il a besoin de boulot. Où on peut le voir ? Il est là. Il lui dit de venir à tout hasard. Hé, Toto ! Il est là. Assieds-toi. Comment tu t'appelles ? Ça, tu vois, on ne l'a jamais demandé. Même à la Légion. T'étais où, au juste ? C'est dit, à la baisse. 1er infanterie, 2e bataillon, 3e compagnie. T'as dû connaître là-dessus dans Kowalski. Tu prends pour un câble ou quoi ? Il n'y a jamais eu de Kowalski chez nous. C'était juste pour voir. Mais j'aime pas beaucoup ça, hein ? Ne te fâche pas. Je suis obligé de prendre certaines précautions. Moi aussi, figure-toi. Pourquoi tu t'es tiré ? J'ai eu du mot avec un lieutenant. Tu sais, si tu marches avec nous, il faudra veillir. À qui ? À moi, d'abord. J'ai toujours eu un faible pour les sous-offres. Je te remercie. J'ai toujours eu un vrai pour les sous-offres. J'ai toujours eu un livre pour les sous-offres. Sous-titrage MFP. Allez, descendez. Vous êtes arrivés. Qu'est-ce que c'est ici ? Votre cantonnement. Le dortoir est là. La cantine est à côté. Ce bâtiment servira à votre entraînement. Dès demain. De quoi il s'agit au juste ? Parce que... on aimerait quand même bien être au courant. Vous le saurez en temps voulu. Pour l'instant, vous êtes tous consignés ici. Interdiction de sortir de la propriété. D'ailleurs, il n'y a nulle part où aller. Nous avons choisi un endroit à l'écart de tout. Ça veut dire que la soupe est servie. Et pas à dire, on s'y croirait. Là, il y a même l'aviation. Messieurs, la salle à manger. Alors ? Aucun problème, mon vieux. On a suivi le camion jusqu'au bout. Tout est en boîte. On le retrouvera sans problème. Merci, Salice. Dis-le, en fait, c'est ton baptême de l'air. Ça, ça rosse. Tu sais que ça fait drôle au début. Oui. Oh, dis-le. Allez, au suivant. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là ? Tout ce que je te demande, c'est d'atteindre cette corniche un point c'est tout. À toi. Alors, où en es-tu avec ton opération Poincaré ? En assez bonne voie, merci. Ça nous coûte une jolie somme, non ? Une petite fantaisie de ce genre. Mes amis sont prêts à payer le prix. Dommage, tout-même, de mettre en œuvre tant de moyens pour si peu de choses. Si peu de choses, tu en as de bonnes. Il y va de l'existence d'un des groupes financiers les plus puissants que je connaisse. Justement. Il y aurait mieux à faire qu'à tenter de rétablir une situation financière compromise. Tu penses à quoi, au juste ? Ce n'est pas moi qui pense. Les dirigeants des différents mouvements dans notre tendance estiment que la situation se prêterait admirablement à un dessein un peu plus ambitieux. C'est-à-dire ? Les forces que nos représentants sont considérables. Elles n'attendent qu'une occasion pour agir. Ta petite comédie présidentielle pourrait bien être cette occasion. Tu veux dire un coup d'état ? Notre état-major aimerait te rencontrer pour te parler de tout ça. Il y aura du chloroforme sur le vrai tampon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, en principe, tu es KO. Cesse de te débattre. «Un, deux, trois, cinq. Et ce n'est pas un outilien. Qu'est-ce que tu MALE ? Ha eu ? C'est notre côté grave ? À release, hier. 투였é. C'est trop long. Faut gagner encore au moins 30 secondes. Dis-donc, ils viennent de recevoir la dernière noeuvre de terrassons. Aucun doute, il suffit de s'emparer d'une personnalité. Il donne d'autres détails ? Heureusement, non. Mais enfin, il nous envoie sa première paye au cas où on peut en tirer quelque chose. Eh ben dis-donc, pour une semaine, c'est pas mal, hein ? Ça remporte plus que chez nous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne la formation de nos équipes. Voici l'ami dont je vous ai parlé. Nous avons, je crois, pas mal de choses à nous dire. Je vous présente M. Jean Durbeck. J'y comprends plus rien, moi. Au début, on devait soudiser à tout bouffer, maintenant. C'est le calme-plat, pour sûr. Ouais, mais moi, j'ai pas quitté Sidib à la baisse pour époucher les pommes de terre. T'as une idée de ce qui se passe, toi ? Ben non. Qu'est-ce qu'on attend ? On est prêts, archi-prêts, et on fait plus rien, hein ? Du moment qu'on nous paye. Quand même, quand même, bravo. C'est pas normal. Nulle part, on peut les gens rien me foutre. Alors, ces patates, c'est bien, mais bon ! Au fait, vous avez des nouvelles de Durbeck ? Oui, mais seulement pour réclamer de l'argent. Ou encore ? Il est insatiable. Pourtant, nous n'avançons guère. C'est d'autant plus fâcheux que Poincaré a l'intention de quitter bientôt sa résidence campagnarde. Si rien n'est fait d'ici là, tout sera recommencé. Et pendant ce temps, le franc monte. Le président commence à s'impatienter sérieusement. Il exige des résultats. Eh bien, qu'il sera sûr, il va en avoir bientôt. Vous avez quelque chose ? Oui. L'intime conviction que cette histoire d'enlèvement est étroitement liée à notre affaire de spéculation. Les convictions ne suffisent pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? La bande qui entourait l'alias de billets avec laquelle Terrasson a été payé. Et alors ? J'ai retrouvé la maison qui fabrique ça. Il se trouve que ce modèle est l'exclusivité de la banque Metzinger. Vous nous devez au moins quelques explications. À quel sujet ? Je n'apprécie guère votre humour, Durbeck. Le temps passe, nous attendons. Je voudrais bien savoir pourquoi. Notre projet initial en effet subit quelques petites transformations en cours de route. Ah oui ? Quel genre de transformation ? Rassurez-vous, la conjoncture ne peut que vous être favorable. C'est-à-dire ? Il existe dans le pays certaines forces qui ne seraient pas fâchées de profiter des circonstances pour imposer un changement de régime. Il faut leur laisser le temps de se mettre en place. Il n'a jamais été question de ça. C'est bien pourquoi je vous parle de transformation. Je précise que les forces en question vous seront naturellement très reconnaissantes de l'aide financière que vous aurez bien voulu leur accorder. Ça frise l'abus de confiance. Vous êtes orfèvre en la matière. Je serai catégorique, Durbeck, je refuse. Et mes amis aussi. Êtes-vous sûr d'en avoir encore les moyens ? Mais encore ? Vous êtes déjà beaucoup engagé dans cette affaire. Je dirais même passablement compromis. Ce qui veut dire ? Actuellement, je ne vois que deux possibilités pour vous. Aller de l'avant ou finir en prison. Décidément, Durbeck, c'est une ordure. Non. Un conspirateur. Et vous aussi, que vous le vouliez ou non. Vous tenez tant que cela à la République. Mais je me fous de la République. Ce que je veux, ce sont des garanties, des garanties solides. Bonsoir. Bonsoir. Le kit Metzinger. Ils payeront. Ils payeront comptant. Il faut tout de suite confirmer la commande d'armes aux usines Skoda. Avant 15 jours, nous devons être prêts à toute éventualité. Les secteurs de Paris et de province sont déjà en état d'alerte permanente. Justement, je pense que la réception de ces armes... Tu dois tout dire ? Non. L'ensemble du projet seulement. Qui n'est pas mentionné l'assassinat de Poincaré. Il faut bien lui en parler. Chaque jour suffit sa peine. On ne peut pas tout leur faire avaler d'un seul coup. L'homme arrive ce soir. Il s'appelle Molnar. Ce sont les Hongrois qui nous l'envoient. Un tireur d'élite. Ancien garde de Bellacoun. Bravo. À propos, on pense l'installer chez toi, à Saint-Cloud. Délicat d'attention. Bon, c'est un coin tranquille. Et moi, nous aurons le rapport avec lui, mais ça vaudra. Et moi, dans tout ça ? Pour quelques jours, tu peux venir t'installer chez moi. Si ça te plaît. Laissez un nombre, viens. Pas très difficile, monsieur. Tu te mâces de moins 30 mètres ? À peu près. Voilà notre homme. Raymond Poincaré. C'est le type dont je t'ai parlé. On le voit très souvent chez Messinger. Tu l'as identifié ? Oui. C'est lui d'un certain Durbeck. Curieux personnage. Moitié aventurier, moitié homme du monde. Navigue dans toutes les eaux. Sur tous les eaux troubles. Je vous rappelle que c'est le 27 après-demain que Poincaré viendrait ici inaugurer le monument aux morts. L'endroit nous paraît idéal pour l'attentat. À vous de voir la meilleure façon de vous y prendre. À vous de voir la meilleure façon de vous y prendre. Il faut que je parle à Durbeck. Ne perdons pas de temps, jeune homme, je sais qu'il est là. Que venez-vous faire ici ? J'ai des choses graves à vous dire. Laisse-le entrer. Vous pouvez parler devant lui, c'est un de nos associés. Il faut plutôt venir chez moi. La maison est surveillée par la police. Vous êtes sûr ? Certains. Est-ce qu'il vous suit ? Non, non, je ne pense pas. Il se contente de surveiller les allées et venues. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai. Alors, où sommes-nous exactement ? Rassurez-vous, tout va aller très vite maintenant. Il est temps. Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous aviez prévu pour Compromettre Poincaré. Est-ce bien nécessaire ? Mais il me semble, non ? C'est tout de même de mon argent qu'il s'agit. Soit. Nous avons décidé d'exécuter Poincaré. Qu'est-ce que vous dites ? Notre scénario était rocambolesque et irréaliste. À vrai dire, de votre part, je craignais quelque chose de ce genre. Et c'est pour ça que je suis venu. C'est la meilleure solution, croyez-moi. Un assassinat. Voilà ce que vous combiniez derrière notre dos. Mais cette fois, vous dépassez les bornes d'Urbeck. Je ne vous laisserai pas faire. Trop tard, mon cher, les dés sont jetés. Des centaines de milliers de patriotes n'attendent que ce signal. Mais de quel droit ? De quel droit ? Ah non, mon cher, pas de morale, pas vous. D'ailleurs, votre projet est stupide. L'assassiné Poincaré. Personne en France ne vous le pardonnerait. Aussi, n'est-ce pas de nous qui l'assassineront. Mais un ancien bolchevique hongrois que nous avons fait venir tout exprès. Les Rouges, mon cher. Voilà l'ennemi. De quoi nous permettre au contraire d'intervenir, pour sauver la France. Et pour plus de sûreté, l'assassin sera lui-même abattu sur place par un officier du service d'ordre. Vous voyez que tout est prévu. Et vous croyez que j'acceptais ça ? Vous n'avez pas le choix, mon cher. C'est vous qui avez commandité cette conspiration. Nous avons des preuves. Des preuves formelles que nous n'hésiterons pas à sortir en cas de besoin. Et cette fois, ce n'est pas la prison qui vous attend, mais la guillotine ou le poteau d'exécution. Une ordure. Ce n'est qu'une ordure. Jamais je n'aurais dû vous faire confiance. Voilà votre modèle, n'est-ce pas ? Un clown, un clown minable. Du théâtre, tout ça, du toc, de la pacotille. Vous vous prenez pour des hommes d'état, mais vous n'êtes que des clowns, vous aussi. Et vos proclamations imbéciles. Vos uniformes de parade, des clowns. Des clowns minables. À quoi bon, Metzinger ? Tu n'aurais jamais dû lui dire. Mieux vaut savoir dès maintenant de quoi il est capable. Suis-le. Et fais pour le mieux. Je ne sais pas. C'est parti. 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 Jean, c'est l'autre ! Section, en devant ! Présentez, armes ! Volner ! Volner ! Attention ! Arrêtez-le ! Volner ! Volner ! Attention ! Arrêtez-le ! Molnard éliminé, Raymond Poincaré sain et sauf, le complot avorta de lui-même. Jean Durbec n'en révéla jamais les véritables inspirateurs. Il fut condamné pour complicité de tentative d'assassinat à 8 ans de prison et retrouva la liberté le 6 février 1934, le jour où de nouveaux troubles menaçaient la République. ... ou ... 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